salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors avant de commencer deux petites infos de petites annonces on va dire alors la première ici une chaîne youtube fateron underscore yt donc une chaîne que je tenais à vous présenter ça peut en intéresser certains d'entre vous c'est une chaîne de gaming sur minecraft alors c'est pas du tout mon truc mais je tenais à vous en faire part il faut savoir alors je vous en parle tout simplement pour être honnête avec vous c'est la chaîne de mon fils qui vient de démarrer c'est un jeune et donc il n'a pas beaucoup d'audience mais donc je tenais à vous en parler au cas où ça peut vous intéresser donc allez jeter un oeil abonnez vous si ça vous intéresse un petit like sur ces vidéos ça peut lui faire plaisir aussi et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à partir du moment où les constructifs c'est toujours le bienvenu alors ça c'était la première chose la deuxième chose une nouvelle formation est disponible ici gelé je vais la mettre en lien de la vidéo pour ceux que ça intéresse donc une formation complète développeur de jeux vidéo toujours chez udemy avec 90% de réduction vous pouvez le voir alors c'est compté dans le temps et il ya un nombre alors je n'ai plus en tête mais c'est pas illimité donc dépêchez vous je crois que c'est les 10 ou 20 premiers alors en général quand je fais une annonce comme ça ça fonctionne plutôt bien donc du coup je vous en parle parce que si ça marche et que ça vous intéresse peut-être pas tout je peux le comprendre donc ici une formation complète de 37 heures et demi de vidéo alors attention c'est un pack en fait de toutes mes vidéos toutes mes formations qui sont disponibles chez udemy concernant unity donc le gros avantage pour ceux qui n'en ont jamais acheté c'est que vous aurez tout d'un coup un tarif d'effet de assez intéressant attention je vous dis il n'y en aura pas beaucoup en disponible donc ne traînez pas si ça vous intéresse et donc cette formation va évoluer je vais encore en faire des cours sur unity chez udemy et elles vont être incluses automatiquement là dedans donc ceux qui l'ont vous serez tenu à jour et vous aurez un message comme quoi justement cette formation a été mis à jour avec des nouveaux des nouvelles sessions et donc ça peut être intéressant donc c'est pour ça que je tenais à vous en parler pour ceux qui ont déjà acheté des formations et celle ci celle ci vous intéresse envoyez moi un petit message avec votre nom d'achat j'essaierai de voir si je peux faire quelque chose pour vous en tout cas sinon allez voir pour ceux qui sont débutants il ya les bases de unity 3d et du c-sharp donc tout est bien expliqué étape par étape je vous encourage à aller voir les aperçus la deuxième partie c'est création d'un jeu fps la troisième partie c'est la création d'un jeu android 2d pour smartphone android avec la partie monétisation pour gagner de l'argent avec et la partie aussi mon référencement store google android store et tout ça vous montrer comment tout ça fonctionne en détail et la dernière partie traite des bases de données mysql avec unity pour vous faire des systèmes de login de gestion d'utilisateurs de registre de registreurs et aussi gérer les points faire des boards avec les plus hauts scores et gérer les informations en fait dans les jeux donc voilà je tenais à vous en parler n'hésitez pas à aller voir et profitez-en si en tout cas j'espère que ça vous fera plaisir pour ceux que ça intéresse alors revenons à nos moutons donc ici maintenant un tuto sur bb 8 alors pourquoi bb 8 j'ai regardé star wars récemment je me suis dit tiens j'avais vu que ce modèle était disponible chez tf 3d m donc vous pouvez le télécharger je vous mettrai le lien aussi dans la vidéo si vous trouvez pas et ici vous en je sais pas ce qu'il faut créer un compte je pense non apparemment je suis pas logé et vous faites un download vous récupérez le fbx ici que j'ai déjà récupéré et on va aller tout de suite voir comment ça se passe au niveau de unity donc dans unity une scène ici tout à fait basique avec un flore qui vient des prototypes des standards à tête je me suis pas embêté un petit trempe ici comme vous pouvez le voir qui vient de nouveau aussi des dépôts de la partie prototype des standards à 7 ça me permettra de tester un petit peu les déplacements de bb 8 et on va voir comment on peut faire ici pour transformer ce modèle en player en fait tout simplement donc ici dans l'asset bb 8 que vous avez récupéré et des ip vous allez récupérer le modèle bb 8 donc je le pose ici je fais un double clic hop comme ça on voit maintenant première chose c'est bah c'est texture donc ça c'est assez simple je le montre pour ceux qui ne savent pas on voit ici on a deux enfants dans l'objet bb 8 donc le box qui correspond d'ailleurs au corps que je vais renommer tout de permettra plus facilement de m'y retrouver donc je suis sur la tête je vais prendre ici la texture est diffusé je vais tout simplement la glisser dessus elle c'est pas plus compliqué que ça au niveau du body je vais faire pareil avec la texture qui va bien de toute façon si vous vous trompez de texture vous allez voir que c'est relativement moche et donc vous allez vous allez régler ça donc voilà ici on a bien bb 8 avec ses textures c'est assez simple après on peut voir que sa tête en fait ici regarde sur la droite donc moi ce que je veux c'est que cette tête et d'ailleurs je me demande si je vais pas devoir au niveau de la tête rajouter une texture ici en dessous je ne pense pas j'en ai pas d'autres body self que je sais que ça c'est bizarre parce que c'est pas très sombre si je rajoute la métallique ici alors c'est un peu plus son nom c'est pas ça donc je regarderai ça plus tard c'est pas très gênant dans cette partie ci alors ce qu'on peut voir c'est que la tête en fait regarde pas là donc ce qu'on va faire c'est faire une rotation de moins 90 degrés pour qu'elle regarde devant tout simplement et on a ici à bb 8 qu'on va s'empresser maintenant bas de faire de faire ce de ce faire de l'eau vous m'aurez compris en faire un personnage de jeu voilà cherche mes mots donc on va créer tout de suite un script c sharp et on va l'appeler bb 8 contrôleur ce bb contrôleur je vais le glisser sur le body pourquoi je vais vous expliquer alors premièrement le body qu'est ce qu'on va en faire en fait on va utiliser à force pour déplacer cette boule à faire rouler c'est comme fait un petit peu bb 8 et ici la tête en fait le problème c'est que la tête on va pas s'en occuper pour le moment donc le head ici on va le décocher pour la faire disparaître et donc pour faire ça au niveau du body je vais devoir ajouter quoi un rigid body premièrement pour faire moins de force et aussi de ce fait là maintenant un sphère collider où je vais arriver voilà qui va s'épouser automatiquement qui va épouser la sphère automatiquement parce que sinon ça tomberait à travers le sol donc ça c'est fait puis maintenant je vais pouvoir faire un ad force avec du script donc au niveau de mon script je vais tout de suite déclaré bas des variables et vous doutez bien la première ça va être une publique de type in qu'on va appeler speed et qu'on va définir à 10 je vais pas avoir besoin du start et j'aurai besoin du fixer d'updates parce que je vais faire en fait un ad force sur son origi de body donc ça se fait dans le fixer d'updates tout ce qui est tout ce qui est physique doit se faire dans le fixer d'updates c'est le best practice et c'est 60 fois par seconde que c'est exécuté ou un peu moins quand la machine est moins de puissance fixer d'updates va avoir en fait ça va être à un temps défini toujours donc on doit utiliser ça là dedans au niveau de tout ce qui est force et rigide body alors la première chose c'est que je vais devoir récupérer qu'est ce que je vais faire je vais mettre une force vers l'avant quand je vais utiliser le get axis en fait mais touche de clavier donc modifier l'axi je vais faire un input get axis pour récupérer la valeur et le faire aller vers l'avant ou vers l'arrière donc on va tout de suite déclaré dans le fixer d'updates on va les récupérer un flotte h qui va être égal à une pout point gate axis et évidemment ça va être horizontal et on va faire exactement la même chose en dessous mais avec un flotte qu'on va nommer v pour vertical et ici alors c'est horizontal déjà j'ai fait une erreur ça aurait posé un problème et vertical pour avoir la flotte v donc qu'est ce que je vais faire mais j'ai dit je vais faire un a de force donc ça va être assez simple je vais faire un get component alors si j'y arrive qu'est ce qui se passe c'est rl s j'ai une de trop ici voilà donc ici alors je vais peut-être qu'est ce que c'est que ça non j'ai fait n'importe quoi ça ça va pas là voilà hop excusez moi et ici j'ai bien donc une accolade fermante donc on va faire un get component ici sur quoi le composant rigid body et on va lui appliquer une force donc on va faire un add force vers où vecteur 3 forward qu'on va multiplier par la speed et qu'on va multiplier par le get axis correspondant donc ça va être le vertical v on va tester ça tout de suite pour voir si ça fonctionne je fais play alors je teste de loin mais on peut voir que ça fonctionne et dans l'autre sens aussi évidemment je ne peux faire que d'avant en arrière alors bébé 8 la caméra les ou tac elle est là elle est assez loin donc on va la rapprocher un petit peu pour qu'on voit quand même un peu mieux ce qui se passe voilà donc c'est parfait je vais faire la même chose pour mon autre axe vous l'aurez compris l'horizontale mais ici ça va plus être le forward mais le vector to right pour faire déplacer sur la gauche et la droite et donc maintenant j'ai en théorie une la sphère de bb8 voilà que je peux déplacer je suis sorti de l'écran pour bien faire hop on va se remettre quand même comme ça ici et on va pas faire un maximis comme ça on verra bien mais on a ici une boule qui fonctionne voilà je peux déplacer dans tous les sens vous pouvez voir en bas à droite voilà donc ça fonctionne il n'y a pas de problème par contre la seule chose c'est que vous allez voir si je vais une petite pression ici vers l'avant je lâche bas ça continue ça ça m'intéresse pas je voudrais que ça s'arrête net donc pour ça je vais tester ici si j'appuie sur les touches comment je peux faire ça il ya différentes façons mais là de toute façon c'est assez simple j'ai un h et un v s'ils sont tous les deux à 0 ça veut dire que j'appuie sur rien donc if h égale 0 et v égale 0 à ce moment là qu'est ce que je vais faire l'idée maintenant c'est d'annuler la force donc on va faire un get component rigid body et on va aller chercher l'angular velocity de mémoire voilà et on va dire qu'elle est égale à vecteur 3.0 ce qui aura pour effet normalement de stop et net voilà on peut voir il ya même ça glisse un petit peu alors on peut gérer ça normalement si on va au niveau du composant rigid body du body et qu'on passe ici le drag par exemple à deux on va tester pour voir ce que ça donne ça devrait être un peu mieux alors c'est affiné moi mais on voit que ça fonctionne voilà donc là c'est beaucoup mieux donc on a ici et bala pardon la base de bébé 9 qui fonctionne plutôt bien par contre deux petites choses on va d'abord s'occuper de la tête la tête on va l'activer et on va regarder ce qui se passe évidemment là si je m'en vais pas la tête sur place c'est normal parce que vous pouvez voir qu'ici l'empty qui tient qui est parent qui est bébé 8 en fait lui je le déplace pas je déplace que le body c'est à dire la boule et je ne peux pas lier ma tête à ma boule parce que sinon elle tournerait avec donc ce que je vais faire je vais devoir maintenant faire un script de manière à ce que cette tête se déplace en fait avec la boule et reste au même endroit avec son corps donc pour ça ça va être assez simple on va déclarer ici un public game object qu'on va appeler aide et qui va être sa tête je vais glisser sa tête dedans et là je vais le faire mais au niveau du void update tiens private but d'être alors là hop ça ça dégage ça se dégage excusez moi voilà mais je vais faire ça ici au niveau du voile d'être parce que je veux que ce soit fait à chaque frame et alors on va plus agir sur le à la physique donc c'est juste un donc on va le faire dans l'update donc transforme alors pardon on va dire que aide point transforme point position on va devoir définir une nouvelle position quand le body se déplace donc qu'est ce que ça va être ben en fait le script ici et sur le body donc on va simplement dire que c'est égal à cette transforme point position et du coup ma tête devrait suivre en théorie mon corps si j'assigne ma variable que je viens de rendre public comme j'ai oublié voilà ici je glisse la tête dans la variable être que je viens de créer et là ça devrait fonctionner et là on peut voir que la tête suit bien il n'y a pas de problème voilà donc maintenant qu'on commence à avoir quelque chose d'assez sympa on va ici se mettre là et on va regarder comment ça se comporte si ça monte mais normalement ça ne posera pas de souci alors on peut rger un peu de match manque un peu de vitesse mais on voit bien que ça fonctionne je reviens ici et je m'arrête devant on peut voir qu'il ya une petite glissade mais rien de bien méchant tout va bien donc ça fonctionne il n'y a pas de souci si je lâche tout voilà bon on peut voir que quand je commence façon que ce soit en l'air ou pas si je lâche les touches on peut voir que ça s'arrête net de tourner donc ça fonctionne pour notre bb8 reste une chose c'est la caméra alors la caméra je pourrais la lier à bb8 ça ne marcherait pas pourquoi parce que si je reviens ici alors je vais remettre mon onglet ici en dessous et je vous expliquer pourquoi vous voyez ici mon empty si je fais play en fait et que je m'en vais on peut voir que mon empty reste sur place pourquoi parce que c'est le parent mais en fait j'agis que sur le body et l'objet aide je fais un script dans le body qui déplace l'objet aide à l'âme en suivant le body en fait mais mon bb8 reste bien où il est il sert à rien en fait on pourrait très bien dissocier bob dit aide et les mettent en devant mais je pourrais pas par contre par contre mettre aide enfants de body pourquoi il me parle de préfab lui bon c'est pas grave mais si je le mets enfant ça va pas aller d'ailleurs je vais vous montrer parce que ça veut dire aussi que la caméra je peux pas la fixer au body parce que vous allez voir ce qui va se passer je vais reculer ici c'est que la caméra elle va tourner avec et donc du coup regarder en basse que ça donne pour le joueur où on a envie de vomir donc c'est pas ça du tout je pourrais le mettre au niveau de aide ça ça pourrait fonctionner étant donné qu'il n'y a pas de rotation sur aide donc on peut voir que ça marche le seul problème c'est que je vais pas le faire mais on pourrait c'est parce que par la suite je vais améliorer ce player là on va pas le faire aujourd'hui on va certainement faire une autre série mais je voudrais par exemple je vais revenir ici en mode en game je voudrais par exemple pouvoir agir sur la tête et lui faire faire une rotation c'est à dire quand il va sur la gauche par exemple lui faire tourner la tête sur la gauche le problème c'est que si je fais ça la caméra tourne avec donc ça m'intéresse pas en fait c'est pas ça que je veux donc ce que je vais faire je vais sortir la caméra de tout ça et je vais aller dans les standards à 7 plutôt que de créer le script il existe déjà on va aller dans import package utility et on va importer un script qui s'appelle smooth follow que vous connaissez peut-être et on va trouver ça dans utility prefab et j'ai ici sous ce mollo je vais importer et je vais importer que ce script là parce que le reste j'en ai pas un je vais dans les standards à 7 utility j'ai bien mon script qui est là que je vais glisser affecté à la caméra ce script comment ça marche c'est assez simple donc on met une target à suivre là en l'occurrence ça va être le body étant donné que ça va la suivre et non pas être parenté ça va pas tourner avec et on va modifier les paramètres pour voir un petit peu alors vous les affinez bon là on peut voir je suis très loin donc on peut voir que le script fonctionne et là ça va me permettre par contre de faire une rotation de la tête alors pas du tout je fais pause j'ai sélectionné voilà la tête on peut voir que maintenant si je fais une rotation de la tête on voit bien la tête la tête qui tourne là bas alors que tout à l'heure ma caméra étant liée ça posait un problème donc au niveau de la main caméra on va régler les paramètres comme la distance je vais la mettre bon pour le démarrer on va le mettre ici à 4 allez la hauteur de la rotation de la ping je vais pas en mettre que vous voyez je vais mettre 2 et si je commence à me balader bah vous allez voir que voilà elle fait n'importe quoi ma caméra gauche droite gauche droite c'est normal parce qu'en fait la target en fait qui est la boule fait arrête pas de faire des rotations donc ça va poser un problème donc ici le la rotation de une ping on va laisser à zéro par contre la aid de ping on peut en mettre on va mettre 2 ça donne toujours un petit effet assez sympa voilà et donc ici on peut voir que j'ai réglé mes paramètres alors petite astuce pour ceux qui le savent pas évidemment je vais je suis en mode play je les ai réglés en mode play c'est un script je suis obligé de le faire en mode play sinon je verrai pas le résultat et donc je le test et ici si je fais pause ben je perds mes quatre mes paramètres que j'ai mis là évidemment il n'a pas beaucoup facile à retenir mais ce qu'on peut faire quand c'est comme ça c'est un clic ici sur la petite roue dentée faire un copy component vous stopper vous perdez vos paramètres et là vous recliquez sur la roue dentée et vous faites un past component value ça va coller les valeurs et là on peut voir que je les récupère tout de suite donc voilà on a ici un bb8 qui fonctionne qui demande encore à être amélioré mais on peut voir que c'est déjà en train de fonctionner correctement je peux sauter je peux voilà on voit bien qu'il s'arrête correctement on pourrait d'ailleurs s'amuser aussi avec la vitesse parce que si j'ai une vitesse de 10 on va essayer que 20 ça devrait aller un peu plus vite voilà on peut voir voilà que c'est c'est quand même beaucoup plus réactif on peut changer la vitesse et je peux déplacer vraiment assez correctement bb8 à sa manière et donc si j'ai un terrain il n'y a pas de souci il va pouvoir monter les pentes et tout ça donc voilà pour ce petit tuto alors j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à mettre des likes sur la vidéo je comprendrai que ça vous plaît et puis pour ceux qui ont envie de voir la suite la tête je vous dis encore des mouvements parce que bb8 de mémoire quand il se déplace donc s'il a l'idée c'est pardon de prendre la tête et de la tourner dans le sens en fait où il va se déplacer et en faisant une année papa il n'a pas un moment sec ça ce sera assez facile c'est pour ça j'ai cherché un petit peu mais j'ai pas eu trop le temps mais c'est faisable et donc on va ici lui faire faire une rotation de la tête dans le sens où il se déplace ce qui va nous regarder quand il va aller en arrière en avant et tout ça et aussi il me semble que bb8 quand il commence à aller vers la droite par exemple va tourner un peu la tête comme ça un peu comme ça et un peu en avant et en arrière donc tout ça je voudrais l'implémenter par la suite mais dans une seule vidéo je trouvais que ça faisait un petit peu long on est déjà à 18 minutes donc je ferai une petite série en tout cas si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le signaler comme ça je comprendrai que je dois le faire et que puis je verrai bien si c'est déjà cette vidéo vous a plu bon en tout cas moi je vous dis à bientôt on a vu ici comment on peut déjà faire ce personnage c'est ça fonctionne pour moi il n'est pas complet mais c'est déjà un personnage qui peut fonctionner puis ça vous donne une idée comment faire on peut voir que c'est pas forcément si évident que ça à mettre en place ce système de déplacement bb8 en fait et le plus compliqué reste encore les rotations les petits mouvements de tête donc on verra ça dans les prochains tutos voilà donc surtout abonnez vous c'est très important on est de plus en plus et il faut qu'on le soit un petit like sur la vidéo des petites nouvelles du site internet ça avance mais pas aussi vite que je le voudrais mais dans tous les cas on mettra en place un forum dans tous les cas donc ne vous inquiétez pas n'hésitez pas à aller vous enregistrer d'ailleurs dans la le petit champ qui est fait à cet effet pour être informé ça ce n'en sera que mieux et vous serez informé comme ça en temps réel des choses qui se passent et voilà donc c'est à peu près tout et sur la formation si ça vous intéresse surtout allez y en a pas beaucoup c'est un nombre limité donc ne perdez pas de temps moi je vous dis à bientôt bye bye